Aujourd'hui, 14h54, on retrouve maintenant le Grand-Rabin Bruno Fison. Bonjour Monsieur le Grand-Rabin. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans ce Grand Journal comme tous les jeudis. Vous êtes Grand-Rabin de Metz et de la Moselle, conseiller du Grand-Rabin de France et du président du Consistoire Central pour les questions d'abattage. Et en ce jour de Yom HaShoah, vous souhaitez rendre hommage à la figure du Rav Menachem Ziemba. Oui, le Rav Menachem Ziemba, c'est un Rav assez méconnu finalement de la résistance du ghetto de Varsovie. Alors le personnage, il est né en 1883 dans une famille de chassidives, de chassides des Gours, la banlieue de Varsovie, Goura Kavaria, c'est cette grande chassidoute, d'ailleurs qui est une chassidoute qui est très portée sur l'étude, sur le Limoud à Torah, un peu moins sur les chants, les danses aussi, mais qui vraiment met l'accent sur le Limoud. Alors très vite, ça va être considéré comme un iloui, comme on dit en hébreu, quelqu'un d'extrêmement fouet. Voilà, un génie dans l'étude de la Torah. Il va écrire à son rôle de responsa, il va écrire, il va parler avec les plus grands de l'époque, comme le rabbi de Rogachover ou le rabbi Meyer de Dvinsk. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très fort dans l'étude. Et puis il a un sens politique. Très vite, il va devenir le représentant au sein du Wahad, c'est-à-dire de l'Assemblée des Juifs de Varsovie. Il va devenir le représentant de sa banlieue, Praga, et il va également participer à la Goudat Israël, qui est ce grand mouvement politique de l'avant-guerre, qui a d'ailleurs des réflexions après-guerre, il y a un parti politique en Israël qui se réclame de la Goudat Israël, bien sûr. Et il va mener dans différents congrès, notamment le troisième, en 1937, des discours qui seront mémorables. Et puis arrive la guerre, évidemment, les faits les plus importants. Alors très vite, il va se révéler comme un leader spirituel dans le ghetto, une source d'espoir. Il crée des lieux d'études de la Torah, clandestins un peu partout, pour maintenir la flamme. Et il crée la notion de Kiddush Achaïm. Alors on connaît le Kiddush Hachem, mourir pour le Kiddush Hachem, mourir en tant que juif. Mais là, le Kiddush Achaïm, il dit qu'il faut essayer à tout prix de vivre, de diffuser, de transmettre. Et au sein même du ghetto, il a une action. On a parlé du Limoud pour les fêtes, pour Pessar, l'Azdaka. Et puis surtout, et c'est là qui est très très important, il s'oppose également au Judenrat. Il pense qu'il n'est pas normal de dresser des listes de juifs qu'on va amener à Treblinka, sous le principe à l'Archie qu'on n'a pas le droit de livrer un seul juif aux ennemis qui nous le demandent, même si tous doivent mourir. Et puis surtout, au moment de la révolte du ghetto de Karsoli, il s'adresse au leader de la révolte du ghetto et il leur dit qu'aujourd'hui, face à un ennemi extrêmement cruel, dont l'objectif, c'était l'annulation du peuple juif, et il dit, et je cite ces mots, « La halakha exige que nous combattions jusqu'au bout avec détermination, avec une bravoure inégalée pour la stentification du nom divin. » Alors, il se détache un peu de l'avis de d'autres grands rabbins du monde qui pensent que c'est une punition divine et que peut-être il faut se laisser faire, courber la tête. Lui, non, il apporte tout son soutien aux combattants du ghetto d'Archovie, à Mordechai Nilevich, qui n'était pas forcément religieux lui-même, mais qui voit dans cette personnalité vraiment un leader du peuple juif. Et il meurt tragiquement. Oui, comment ? Pardon, oui, il a célébré Pessah, et son Yartzaï, c'est le 19 janvier. Il traverse la route, il essaie de s'échapper avec sa famille, et il est fauché par des mitrailleuses de SS. Et il sera inhumé à Varsovie. Et par miracle, en 1958, alors que les communistes, le gouvernement communiste veut raser les ruines du ghetto pour construire des immeubles, eh bien, on va retrouver sa tombe et on va la ramener à Yerushalayim, à Ramelutra, où aujourd'hui, bien sûr, on peut se s'incliner devant la tombe de cet immense maître du peuple juif qui a compris que le combat était aussi essentiel. Le Kiddush HaShem, mourir pour HaShem, certes, mais se battre pour vivre au Rav HaShem. Kiddush HaKhaïm, la sanctification de la vie, c'est là le message fort à travers les générations de Rav Menachem Zemba. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Bruno Fizou, de nous avoir fait découvrir et d'avoir rendu hommage en cet après-midi de Yom HaShoah au Rav Menachem Zemba, Zichonot, Sadiq, Livre HaKha. On peut réécouter, évidemment, votre intervention en podcast sur RadioJ.fr, mais aussi en vidéo sur la page YouTube de la radio. Shabbat shalom, Chodech Tov, à la semaine prochaine. Shabbat shalom.